Bonjour à tous, le Centre d'accueil universel d'hommes va vous annoncer aujourd'hui une information spéciale. Suite à l'annonce du préfet et du décret, nous tenons à vous annoncer qu'à partir du 17 avril, les horaires de nos réunions seront modifiés. Du lundi au vendredi, nous aurons toujours les réunions qui seront réalisées à 7h, 10h et 15h. Néanmoins, étant donné le couvre-feu qui a été annoncé à 19h, la dernière réunion en présentiel se tiendra de 17h à 17h45. Le soir à 19h, nous allons réaliser une réunion online sur nos réseaux Facebook et YouTube universel d'hommes. Vous pouvez vous abonner et ainsi recevoir les notifications de nos émissions en direct. Le Centre d'accueil universel tient à vous annoncer que nous allons continuer à suivre les gestes barrières. Lorsque vous arrivez à l'église, munissez-vous de votre masque. À l'entrée, désinfectez-vous les mains et continuez à suivre le sens de circulation pendant les réunions. La distanciation entre chaque chaise sera maintenue conformément aux normes annoncées par le préfet. Nous vous attendons ici au Centre d'accueil universel d'hommes, dans toutes nos églises où nous allons continuer à faire nos réunions en présentiel en journée à 7h, 10h, 15h et de 17h à 18h. La dernière réunion se tiendra online à 19h sur nos réseaux universels d'hommes. Le Centre d'accueil universel vous dit que Dieu vous bénisse et respectez les gestes barrières. Connaissez-vous la radio positive d'hommes ? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. que ton pouvoir Seigneur puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr Radio positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission «Foi en action ». Une émission qui est proposée chaque jour de lundi au vendredi sur cette chaîne Canal 10 pour vous, vous téléspectateurs, vous madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, vous tous que vous nous suivez, que vous nous accompagnez et que peut-être vous êtes à la recherche d'une direction, d'un changement, d'une transformation dans votre vie en général. Si c'est le cas, alors j'aimerais vous inviter à vous tous que vous nous accompagnez à pouvoir nous suivre. Vous allez pouvoir écouter, pendant le déroulement de cette émission, des témoignages, des faits réels, des personnes qui ont, à travers de la foi, obtenu le miracle dans leur vie. Êtes-vous une personne que vous vous trouvez comme ça ? Êtes-vous quelqu'un que vous vous trouvez désespéré ? Vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de voir une transformation dans votre vie. Peut-être les portes jusqu'à présent ont été fermées pour vous. Peut-être votre vie financière aujourd'hui, lundi, au centre d'accueil universel. Chaque jour, en réalité, on prie pour un domaine différent de la vie de la personne. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous prions pour la vie financière, professionnelle, scolaire, pour la réussite en général. Et vous voulez, voulez-vous la réussite ? Peut-être que vous êtes un combattant, vous êtes quelqu'un que vous luttez pour réussir, pour avancer, pour aller de l'avant, pour sortir de ce blocage professionnel financier. Mais ça paraît que plus des efforts que vous faites, ça semble que les choses tourneront, les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici dans cet enseigne, à 7h, à 10h, à 15h et à 17h, nous serons ici rassemblés pour pouvoir réaliser la prière en votre faveur. Vous tous que vous voulez recevoir une direction ou que vous avez besoin d'un changement dans votre vie professionnelle, vous êtes notre invité spécial à venir nous rejoindre. Nous sommes ici chaque jour afin de lutter pour que votre vie puisse aller de l'avant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre en terme une fin à cette souffrance. Il est temps de mettre un terme à ce blocage. Ne pensez-vous cela aussi ? Peut-être que vous êtes là en train de vous dire, « Oui, j'en ai marre de la situation que je vis. Je suis fatigué de surporter ce problème. Et je ne sais pas quoi faire pour résoudre cette situation. » Eh bien, pendant le déroulement de cette émission, de cette programmation, « Faux en action » proposée par le Centre d'accueil universel, vous allez accompagner des faits réels, des témoignages, des personnes que l'on peut obtenir à travers de la foi le changement dans leur vie. Voulez-vous du même pour votre vie ? Voulez-vous du même pour votre vie financière, pour votre vie professionnelle, pour votre entreprise peut-être même, pour vos études, pour vos démarches ? Alors, vous n'avez rien à perdre. Restez pendant ces quelques minutes que nous serons ici ensemble et vous allez pouvoir voir à travers des faits réels que Dieu n'a pas changé. Sans perdre du temps, je vous laisse déjà avec un témoignage de vie. Accompagnez bien ce témoignage, ce fait réel, l'histoire de cette personne qui a pu voir le changement dans sa vie et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Vous allez accompagner un témoignage, un spot de motivation et on revient d'ici à quelques instants. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Parce que c'était... C'était quelque chose d'impossible à se réaliser, ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Alors, au début du mois de janvier, mon époux a fait un accident avec la voiture et comme il n'a pas fait d'accident avec Pearson, grâce à Dieu, donc ils ont pu me donner l'argent de la voiture. Suite à ça, fin mois de février, Dieu a mis le désir dans mon cœur d'acheter une voiture neuve. Parce qu'on me parle d'acheter une voiture d'occasion, mais Dieu n'est pas un jour d'occasion. Je suis rentrée dans le concessionnaire et j'ai fait un devis pour la voiture que je voulais. Elle m'a proposé une autre voiture, j'ai dit non, c'est celle-là que je veux. Alors, il a fait le devis tour, on a regardé. Ensuite, je suis retournée avec tous les papiers. Le monsieur de la maison de crédit, la première maison de crédit que j'ai été, il a regardé le dossier. Il a dit non, c'est pas possible, ça va pas passer. D'accord monsieur, au revoir. Je suis parti, mais je suis assez déterminé. J'ai dit, c'est pas pour rien que j'ai mis le désir dans mon cœur. Deuxième fois, je suis reparti. Je suis allé voir le même monsieur. J'ai dit, je suis allé pour regarder si ça passe. Ce n'est pas passé, parce qu'il ne faisait pas entrer le dossier en machine. Donc, la troisième fois... Mes amis, justice ou injustice ? Si Dieu ne fait pas justice, n'attendez pas la justice des hommes, l'inagentillesse. Je suis allé trois fois voir le monsieur. Troisième fois. Il est venu, il m'a regardé et m'a dit, oui, mais votre feuille d'impôt et tout, ça va pas passer et tout. J'ai dit, mais ça ne vous coûte rien de faire passer, de regarder si ça passe. Parce qu'on n'est pas là pour regarder le dossier, on est là pour faire passer le dossier. Ah non, ça ne va pas passer et tout. J'ai dit, ce n'est pas grave, d'accord, je suis parti. Ensuite, je suis retournée. Quatre fois. Quatrième fois. J'ai pas été voir le même monsieur. Je suis allé dans une autre maison de crédit. Il m'a dit, non, ça ne va pas passer. Une cinquième fois, non, ça ne va pas passer. Cinq fois. La sixième fois, je suis allée. Sixième fois. Et j'ai dit au monsieur, écoutez-moi. Je suis venu vous voir, parce que je suis sûre que ça va passer. Donc, faites passer mon dossier. Ça ne vous coûte rien de faire passer mon dossier en machine. de regarder si ça va passer. Vous ne faites pas de votre travail parce que vous n'êtes pas là pour regarder mon dossier et me dire que ça ne va pas passer. Vous êtes là pour faire entrer le dossier dans la machine et la machine doit vous dire que ça ne va pas passer. Je suis revenue, il manquait des papiers. Septième. Je suis revenue et il m'a dit, ça va passer demain. Demain, 8 heures, 9 heures, 10 heures, personne n'a appelé. 11 heures. Et moi, je suis confiante parce que je sais que Dieu va durer. Quand la dame, la vendeuse m'a envoyé c'est passé, j'ai dit, je savais déjà que ça allait passer. Elle m'a demandé quelle voiture que je voulais, la couleur et tout, pour faire le dossier. Je suis retournée et en fait, le lundi, on a signé le contrat et j'ai eu ma voiture jeudi 1er avril. Jeter l'éponge, cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque ronde. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement... Total. Et vous, que décidez-vous ? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner ? Ou continuer le combat ? Nous voici de retour. Vous avez accompagné ces faits réels, ces témoignages, et vous avez accompagné ce spot que parle, ne pas jeter l'éponge. Êtes-vous quelqu'un que vous pensez à jeter l'éponge ? À abandonner ? Je sais que ce n'est pas de l'être humain d'abandonner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, que vous n'êtes pas quelqu'un que vous abandonnez. Mais peut-être, vous avez mis vos rêves de côté. Vous avez mis vos projets de côté en vous disant, j'attends. Peut-être un jour, ça viendra. Peut-être un jour, ça va aller. Peut-être un jour, j'y arriverai à réaliser cela. Et le problème, c'est que les années sont en train de défiler, de passer. Et le temps passe, et vous ne voyez pas de changement. Au contraire, parfois les choses s'empirent même. C'est pour cette raison que la réunion du lundi, le pacte, la réunion du pacte, d'ailleurs, vous allez accompagner d'ici à quelques instants. Qu'est-ce que cela veut dire ce pacte ? Qu'est-ce que cela veut dire cette réunion du pacte avec la parole ? Parce que, si vous lisez la parole de Dieu, la Bible, vous allez voir que de Genèse à l'Apocalypse, seulement ceux qui ont fait un pacte avec Dieu par la parole, c'est-à-dire ils ont tenu, ils ont fait un compromis avec le Seigneur, leur situation a changé. Tandis que ces personnes, elles n'ont pas fait un pacte avec Dieu, la situation a continué pareille. Comme un exemple, je vous donne un exemple simple, Jacob. Jacob a été un homme qu'il a dû fuir de son propre frère. Il a dû fuir et il est parti dans le désert sans rien de plus. Mais au milieu du désert, vous savez qu'est-ce que Jacob a fait ? Jacob a fait un pacte. Jacob, il a fait un pacte avec la parole. Il a fait un vœu envers Dieu. Quand la personne fait un pacte avec la parole de Dieu, il y a un compromis des deux parties. Quand vous faites un contrat avec quelqu'un, vous devez exactement correspondre aux exigences de cette personne, mais cette personne doit accomplir à son tour sa parole. N'est-ce bien cela ? Un signe, c'est envers Dieu. Évidemment que parmi les hommes, il y a beaucoup qui trahissent. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de faussetés. Mais avec Dieu, il n'y a pas ça. Et c'est pour cela que chaque lundi, nous transmettons et nous donnons un message, une parole, une direction basée sur la parole de Dieu qui amène les personnes, comme vous avez pu voir dans le témoignage, comme vous allez accompagner encore un autre témoignage. Ces personnes obtiennent le changement dans leur vie. Voulez-vous aussi obtenir votre résultat ? Voulez-vous aussi obtenir la victoire dans votre vie ? Alors, n'attendez pas. N'attendez pas que les choses deviennent plus pires de ce qu'elles sont déjà pour réagir. Non ! Réagissez déjà aux lois où vous êtes. Et venez rejoindre, mes amis, ce congrès. Participez au plus grand congrès pour le succès que se réalise dans la Guadeloupe. Chaque lundi, comme vous pouvez voir, les horaires à 7h, à 10h, à 15h, et la dernière union due au couvre-feu à 17h. Vous êtes notre invité et spécial à venir participer de cette union. Nous sommes situés au 6 Morneverguen 97-139, les Abîmes, en face à la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Et vous allez pouvoir nous trouver aussi facilement et certainement recevoir une direction de la part de Dieu pour que votre vie elle change. Vous allez accompagner alors ce témoignage. Vous allez accompagner le spot que parle du pacte de la parole. Et j'ai déjà ici entre mes mains le verre d'eau parce que je veux faire une prière en votre faveur à la fin de cette émission. Je vous demande de préparer déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, dépendamment de là où vous nous accompagnez. et mes chers amis, nous allons en ce moment unir notre foi d'ici à quelques instants pour déterminer que Dieu vous donnera force pour que vous preniez une décision de ne plus vivre dans cette situation, mais de venir lutter afin que Dieu change ce cadre chaotique mais que Dieu peut faire l'impossible et devenir possible. Rester avec ce témoignage, ce spot, à tout de suite. Conquête. Réalisation. Assister à cette transformation de vie. Bonjour à tous, nous sommes ici dans notre siège au Centre d'accueil universel et aujourd'hui encore nous allons vous montrer un témoignage de ce que Dieu peut réaliser à travers la réunion du Congrès pour le succès. Bonjour madame. Bonsoir. Alors, dites-moi, comment vous vous appelez madame? Annick. Dites-moi madame Annick, quelle était la situation, quel était le problème que vous traversiez dans votre vie professionnelle depuis plusieurs années? Bon, voilà, ça fait quelques années après ma formation de cuisine. Je ne faisais que de petits contrats, des CDD, des intérims, que des contrats, que de petits contrats. Comment vous vous sentiez devant ce problème-là? Est-ce que vous arriviez à faire des projets à avancer dans votre vie? Effectivement, c'est le problème. C'est qu'avec ces petits contrats-là, ça, on ne peut pas évoluer, on est stagné, on est limité. On a très peu d'argent, on voit des trucs dans les magasins, on regarde, c'est des miettes. C'est juste pour boire et manger et pas plus. Donc, à ce moment-là, je me suis dit non, il ne faut pas que ça s'arrête comme ça, il ne faut pas que je continue comme ça. Justement, vous avez pris cette décision, vous avez participé au propos du congrès pour le succès tous les lundis. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle? Donc, au mois de juillet, voilà, j'ai dit non, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Je me suis déterminée, avant la fin de l'année, il faut que ça change. Donc, je me suis dit tous les jours, mon Dieu, fais-moi trouver du travail, je veux un bon travail, je veux que je sois à l'aise, un bon endroit. Je me suis dit toutes sortes de trucs. Et voilà-t-il pas. J'ai postulé pour un poste de cuisinier, comme je voulais toujours travailler dans la restauration collectif. Donc, on m'a répondu, j'ai été sélectionnée. Et comme par hasard, ce que je disais, bien qu'il n'y a pas le hasard, j'étais la dernière sur la liste. Mais en voyant la liste, je me suis dit, la dernière sera la première. Et j'ai réussi mes tests. Donc, au mois de juillet, en septembre, voilà-t-il pas que l'établissement qui devait s'ouvrir en septembre ne s'ouvre pas. Donc, il y a des difficultés pour s'ouvrir. Mais je suis toujours persévérante. Je dis, ça va s'ouvrir avant que l'année se termine. J'aurai un résultat, ça va s'ouvrir. Donc, je suis là, j'attends, j'attends, je prie, j'attends, je prie, je vais à la chaîne de prière. Et au mois de décembre, je reçois un mail que la structure va s'ouvrir. Donc, j'ai signé mon contrat le 23 décembre. Donc, je suis en contrat CDI. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, merci, merci. Je ne pourrais pas m'exprimer vraiment pour ça. Comment j'ai dit, mon Dieu, merci, merci pour ce qu'il m'a donné. Dites-moi, madame, cette situation où vous aviez des petits contrats, des petits jobs, depuis combien d'années vous viviez cette situation? Comme je suis sortie en formation 2017, depuis 2017. Madame, dites-moi, cette réunion du congrès pour le succès tous les lundis, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment elle vous a aidé à surmonter sur ces obstacles et à obtenir votre victoire? Je dirais que la réunion du lundi, c'est la persévérance. Ça m'a permis de persévérer, de rester, d'atteindre mon but. Parce que lorsque je venais dans la réunion, le pasteur disait, allez, vous avez déposé un CV, va déposer votre CV, allez, ne restez pas assis, c'est pas à l'église qu'on va trouver, il faut chercher, il faut trouver. Donc, à ce moment-là, ça te booste. La réunion du lundi, ça booste les gens à aller chercher, ne pas rester à la maison pour dire que le travail va venir. Non, il faut aller chercher. Donc, la réunion du lundi, c'est très important, c'est un booster. Merci, madame. Vous voyez, encore une fois, un témoignage de plus pour vous montrer que pour vous, la situation, elle n'est pas impossible. Vous qui, comme madame, peut-être, vous êtes en train de faire plusieurs petits jobs, vous êtes en train de passer plusieurs CDI, plusieurs petits contrats, pour vous aussi, il y a une solution. Il y a un CDI, une porte ouverte qui est là. Participez tous les lundis à la réunion du Congrès pour le succès dans notre siège à 7h, 10h, 15h et 19h. Que Dieu vous bénisse. Lundi, le Congrès pour le succès. Vous qui voulez voir la parole de Dieu se réaliser dans votre vie financière, venez recevoir le pacte avec la parole. Ce pacte qui a cinq pas pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Premier pas, parole. Quand nous faisons un pacte avec Dieu, nous lui donnons notre parole et lui engaille sa saine parole envers nous. Deuxième pas, alliance. Dieu n'a jamais brisé son alliance avec nous. Le pacte n'est pas une aventure. Il ne doit pas être brisé. Troisième pas, compromis. Le pacte a des compromis et priorités. Quand nous faisons un pacte avec Dieu, il est nécessaire de le placer en premier. Quatrième pas, totalité. Le pacte n'est pas un don de soi partiel. Dans le pacte avec Dieu, c'est toute ma vie pour le tout de Dieu. Cinquième pas, obéissance. Avoir un pacte avec Dieu signifie obéir de manière inconditionnelle à sa parole, à chaque instant. Tous les lundis, venez lutter pour que ce pacte apporte le résultat que vous attendez. Au centre d'accueil universel des Habibes. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 90 28 33 83. Le congrès pour le succès. Voilà, mes chers amis, nous sommes alors de retour. Et nous allons en ce moment, j'ai déjà ici ce verre d'eau, que nous allons en ce moment nous préparer pour la prière. Nous allons en ce moment nous préparer pour la prière. Et certainement, Dieu, il va opérer le miracle dans votre vie. Nous sommes ici en ce moment avec vous. Je vous demande de préparer aussi votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Car nous allons en ce moment parler avec Dieu et déterminer le miracle en votre faveur. On y est sur notre foi, on va parler avec Dieu. Parler et avec bondier, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui cabant nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cabine contre nous. Parer envers de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père. Combien sont les personnes qui sont unies par la foi avec nous, nous accompagnent, peut-être de son lieu de travail, peut-être mon Père, Seigneur de sa maison, mon Seigneur de son lit. Des personnes qui ne veulent plus lutter, des personnes qui ont fini par abandonner, Seigneur. Des personnes qui se trouvent frustrées. Des personnes qui n'arrivent même pas à dormir, Seigneur, en réalité. Des personnes qui se trouvent désorientées, perdues, angoissées. Mais nous sommes ici réunis, mon Dieu, en ton nom, afin d'envoquer le Dieu capable de changer n'importe quelle situation. Afin de clamer en faveur du Dieu qui est capable de résoudre, mon Dieu, ce problème, cette situation, lequel cette personne affronte. Ô Dieu, consacre et bénisse cette eau. Qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle reçoive la vie, qu'elle reçoive le miracle, qu'elle reçoive, mon Dieu, la transformation, qu'elle reçoive, mon Dieu, le miracle dans sa vie. Seigneur, consacre et bénisse cette eau. Et que là où il y a une personne unie par la foi avec nous, que le miracle, le Seigneur, s'accomplisse dans sa vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et si ainsi vous êtes d'accord, dites que si soit-il, dites amène et dites grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Vivez de cette eau. Et par la foi, mes chers amis, soyez libres. Au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Très bien. Mes chers amis, Dieu est en train d'agir dans votre vie. Nous sommes ici en dire, mes amis en direct, directement de cette émission. Nous sommes en train de vous dire, en ce moment, vous avez encore le temps de venir changer votre situation. Aujourd'hui, encore à 7 heures du matin, vous pouvez venir. Vous avez encore 10 heures, 15 heures et 17 heures. 6 morts de Verguen, 97, 139, les abîmes. Tout en vous rappelant que demain aussi, dans les mêmes horaires, nous avons la prière pour la santé. Êtes-vous malade ? Avez-vous quelqu'un de votre famille qui se trouve malade ? Et que seulement le pouvoir de Dieu est capable d'agir ? Parce que les hommes ne peuvent rien faire. Alors, venez lutter afin que Dieu opère dans votre vie. Moi, mes amis, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Et on vous attend ici au Centre d'accueil. Sous-titrage FR ? Vous êtes tout à 돼요. Ja, je suis allé. Nous sommes allé. Sous-titrage FR ?